Alors là nous parlons des parents, qu'en est-il des établissements scolaires ? Alors est-ce que vous pensez qu'avec ce changement, les établissements vont ou ne se restent ? Sont-ils déjà prêts à opérer cette transition du présentiel vers un enseignement à distance à temps plein ? Ou doivent-ils improviser ? Un peu comme les parents du coup. Alors, les enfants n'ont pas été accueillis puisque les écoles étaient fermées. Mais par contre, le staff administratif et pédagogique se sont bien rendus dans ces établissements pour qu'on puisse créer justement ces classes virtuelles et lancer le dispositif d'enseignement à distance qui a été bien programmé et bien mis en place. Nous avons un cadre de référence qui cadre un peu ce dispositif d'enseignement à distance. Donc, dès aujourd'hui, nous sommes en train de créer ces classes virtuelles, de constituer ces groupes et les enseignants rentreront en contact avec leurs élèves à partir de leur établissement. Ajouté à cela, nous allons également démarrer les cours télévisés à partir du jeudi parce que cette rentrée, elle se veut également progressive dans le temps. Ces trois premiers jours ont été consacrés à la queue des élèves, à la sensibilisation quant au respect des gestes barrières, mais également à identifier ces groupes. Et donc, à partir de jeudi, on va démarrer la retransmission de ces cours enregistrés. Mais il y a également le portail TILMITIS avec du contenu numérique enrichi pour chaque niveau, chaque matière et chaque cycle.